Musique Vous êtes bien sur ETV, bien sûr c'est votre quotidienne ETV Service et vous savez déjà, on parle de tout, de santé, de mode, d'agriculture et bien sûr d'art et aujourd'hui j'ai une pointure, et oui je monte, je monte, je monte, il est triple champion du monde de body painting mais qu'est-ce que le body painting ? Eh bien il va nous l'expliquer parce qu'il est là, ici sur le plateau de ETV Service, Monsieur Stick Bienvenue Merci, merci de m'accueillir, merci de me recevoir Alors bien installé, est-ce que ça va ? Impeccable Alors c'est Stick ou Stick Honor ? Stick, Stick Honor, les deux Les deux ? Ok, on va regarder Stick, ça sera plus... C'est plus rapide C'est plus rapide, et pourquoi Stick ? A la base, ça s'écrivait S-T-I-K et ça vient de la chanson naturelle Mystique de Bob Marley parce que je suis un fan et Mystique existait déjà, Myst aussi, j'ai pris Stick et quand j'ai vraiment voulu me professionnaliser, devenir vraiment un artiste professionnel et vivre de ma passion, je me suis rendu compte qu'il y a un Stick avec un I qui existait aussi déjà et je n'avais pas envie de changer, donc j'ai gardé la phonétique et j'ai changé l'orthographe Ok, un peu avec Bob Marley, ça j'aime C'est la base, Bob Marley, c'est la base C'est la seule musique que j'écoute et je peux aller très mal, c'est la seule musique qui me met bien Tu as raison, tu as raison, écoutez vous aussi du Bob Marley, vous verrez, vous serez mieux Alors Stick, dis-nous tout déjà, à quel tu es graphiste, body painter ? Graffeur, body painter Graffeur, pardon, body painter, tu as d'autres fonctions ? Alors aujourd'hui j'aime bien dire, bon on en parlait tout à l'heure mais j'aime bien dire que je suis artiste pluridisciplinaire C'est encore un mot un peu déjà difficile à prononcer Pluridisciplinaire, et chez vous c'est compliqué Ou pluridisciplinarité, c'est un bon exercice J'ai mis des semaines avant de réussir à le prononcer Donc j'aime bien dire ça, c'est un mot que je commence à amener de temps en temps quand je fais des interviews, des choses comme ça Parce que, je ne vais pas dire que c'est un mot à la mode mais c'est un mot qui définit maintenant beaucoup d'artistes J'ai commencé par le graffiti et je continue avec le graffiti C'est mon premier art, si je puis dire, parce que c'est en moi Maintenant je fais du body painting également Je touche un petit peu à la sculpture Pour l'instant plus de la sculpture de composition où je fais des assemblages Je pense au tatou, au tatouage Enfin j'y pense, j'ai commencé à travailler un peu Voilà, je peins sur toile également Ça, ça part un peu plus logique parce que le graffiti, le body painting Il y a plus de liens que la sculpture par exemple Mais voilà, donc j'aime bien la notion de pluridisciplinarité Mais à la base, pour faire plus simple, graffeur, body painter Et tu as commencé à quel âge ? Alors la bonne question À 10 ans À 10 ans, je graffais déjà En tout cas, dans ma bio, je dis que j'ai commencé le graffiti fin des années 90, début 2000 D'accord Mais je crois que j'ai toujours dessiné un petit peu Mais dès petit, tu avais cette attirance pour le dessin ? Après, il faut savoir qu'en Guadeloupe Et je le dis souvent parce que les gens n'en ont pas conscience On a beau être une petite île Mais c'est souvent notre problème dans nos consciences On se voit petit Moi je l'ai vécu Mais j'ai ressenti cette chose-là Je m'en suis servi après Mais je comprends et je sais ce que c'est Mais on a une scène graffiti ultra développée en Guadeloupe Et on n'a pas grand-chose à envier aux autres Quand je dis les autres, c'est les grandes villes Les grands noms du graffiti en termes de situation géographique Donc depuis tout petit, je vois du graffiti dans la rue Grâce au old school guadeloupéen Pour ceux qui connaissent le graffiti Mode 2 est un français qui fait partie de la old school Qui a développé le graffiti en France Et qui fait qu'aujourd'hui, il fait partie des graffeurs Qui ont joué un énorme rôle Et qui continuent à jouer un rôle Dans le fait qu'aujourd'hui, un graffeur peut vivre de son art Peut rentrer dans une galerie Peut faire des expositions Et cette personne a peint en Guadeloupe par exemple Elle est venue faire plusieurs murs en Guadeloupe On a beaucoup d'artistes internationaux qui sont venus Et je ne sais pas si c'est lié Mais en tout cas, depuis le début Avec des graffeurs guadeloupéens La scène est ultra développée Donc depuis tout petit, je vois des graffes dans la rue Je vois de l'art dans la rue Et je pense que ça m'a attiré jusqu'au jour où j'ai franchi le pas Et je me suis dit, bon, ben, caca fait Mais caca fait, alors, on enchaîne ou on enchaîne ? Voilà On se professionnalise ou on se professionnalise ? Et puis, ben, tu touches une bombe, tu peins et tu fais Ok, ben, je veux faire ça Et comment on passe justement des murs au corps humain ? Alors, c'était un peu une suite Il y a beaucoup de graffeurs qui, avec des feutres, font des trucs sur le corps Des graffes sur le corps À l'époque, on appelait ça du bodygraphe Je ne promotionne pas le body painting avec les feutres D'accord Parce que même si ce sont des feutres à l'eau, il faut faire attention, ce sont des feutres qui ne sont pas faites pour la peau Ok Peinture à l'eau ne veut pas dire peinture pour la peau Acrylique ne veut pas dire bon pour la peau Gouache ne veut pas dire bon pour la peau Donc, il faut faire attention Beaucoup de gens me disent, ah oui, mais moi, ça ne me fait pas d'allergie Le problème, ce n'est pas l'allergie que ça va faire Le problème, c'est toutes les, désolé, toutes les merdes qu'il y a dans ces produits-là Qui, à moyen-long terme, vont rentrer dans la peau Et vont circuler dans le sang Dans le sang Et vont se bloquer dans le sang, vont se bloquer dans des endroits Voilà, donc Je ne promotionne pas le body painting au feutre Mais j'en ai fait au début, oui, parce que je ne connaissais pas les techniques Je ne connaissais pas les produits Donc, c'était un peu de fil en aiguille comme ça Parce que tous les graffeurs en faisaient Et là, j'ai commencé à faire des recherches À savoir, finalement, je suis graffeur, mais c'est quoi le body painting ? Ça m'intéresse J'ai découvert qu'il y avait le pinceau et l'aérographe L'aérographe, c'est le petit pistolet de peinture Et c'est quasiment comme une bombe Donc, je me suis acheté un petit kit J'ai testé, ça m'a fait le même effet qu'avec la bombe J'ai dit, ok, c'est ça que je veux faire Banco, donc, voilà, il vous donne plein de conseils Je sais qu'on est très fan d'art ici en Guadeloupe Et de body painting Donc, écoutez-le, vous verrez, franchement Il n'est pas triple champion du monde pour rien Oui, il est de la Guadeloupe, il est triple champion du monde Et ouais, ne pas blaguer, mais nous formons Alors, est-ce que tu vis de ta passion ? Oui, et souvent, tu vois, je dis J'aime bien quand on me pose cette question Surtout sur l'aspect médiatique Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous posent cette question Et pour moi, c'est malheureux Pourquoi ? Parce que Est-ce qu'on demande à un plombier ou à un avocat S'il vide sa passion S'il arrive à en vivre de son travail ? Non, parce qu'aujourd'hui Dans les consciences collectives On n'associe pas L'art à un métier Et c'est dommage Parce que c'est un métier C'est mon métier Oui, je ne fais pas partie des gens Métro, boulot, dodo Oui, je n'ai pas d'horaire Oui, je travaille souvent plus le week-end que la semaine Oui, souvent, le lundi, pour moi, c'est un dimanche Tu vois ? Quand je vois les gens sur les réseaux dire Oh my God, le lundi Moi, pour moi, le lundi, c'est... C'est les dimanches Sachant que souvent, son dimanche, c'est son lundi Donc, voilà Quand vous postez des photos, je suis à la plage Mais lui, il est au boulot Voilà, souvent, tu vois ? Mais je n'ai pas de salaire qui tombe à la fin du mois Donc, les mois où tu vas gagner 100 euros J'espère que si le mois dernier Tu as gagné 3-4 000 Tu as géré Donc, c'est une autre gestion Une autre vision des choses Mais c'est un métier Donc, oui, on en vit C'est comme limite être auto-entrepreneur Et c'est une vision qu'on a déjà aux Antilles de base L'artiste Qu'il soit chanteur Compositeur Même écrivain Même monteur Ceux qui sont derrière la caméra aussi D'ailleurs, en machine Sont souvent considérés ici Comme des gens qui font une passion Et pas un vrai métier Et oui, c'est un vrai métier Et ce n'est pas développé Qu'est-ce qui manque justement Pour changer cet état d'esprit ici en Guadeloupe ? Que l'art devienne vraiment un métier à part entière Dans la tête de tout chacun C'est éduquer le peuple Éduquer les citoyens Regarde Moi, j'ai l'impression qu'on a un petit peu régressé Quand j'étais jeune Quand j'étais petit J'allais par exemple à Pointe-à-Pitre J'allais au Centre des Arts Je pouvais voir de l'art J'allais Il y avait Rémi Nassouta Qui existe toujours Mais que les artistes ne considèrent plus trop Comme un gros lieu d'exposition Mais à l'époque C'était là où on voulait tous exposer On voyait de l'art Aujourd'hui J'en parlais dernièrement Avec Avec certaines personnes Qui avaient une galerie En Guadeloupe Mais on On a que depuis peu De nouveau Des endroits où on peut exposer Mais c'est pas normal Ouais Et on a eu une grande période Où on avait rien Rien au service de l'artiste Guadeloupéen Donc ça veut dire que Quand tu es chez toi Déjà tu sais pas combien tu vas gagner Tous les mois C'est pas On a pas d'atelier par exemple Ouais Tu vas dans beaucoup de villes Dans beaucoup de pays En périphérie des grandes villes Tu as plein d'ateliers Plein de hangars Mis à disposition Pour les artistes Alors oui il faut payer Mais c'est 100 euros 200 euros 300 euros Si tu fais ce qu'il faut Tu vas trouver 200 300 euros Pour payer ton atelier Donc il y a beaucoup d'artistes Qui peinent chez eux Donc déjà Il faut pouvoir peindre chez soi Il faut que ta famille Elle accepte Il faut que les gens Enfin tu vois T'as déjà ça Exactement Ensuite Si tu y arrives Ou si t'as un atelier Pour x ou y raison Tu produis Mais tu mets où Ce que tu produis Il faut exposer Alors tu exposes Dans des restaurants Dans des bars J'ai rien contre les restaurants Et les bars Mais quelqu'un qui vient Dans un bar ou dans un restaurant Il vient pas voir une expo Tout à fait Il vient manger Ou il vient boire Et il s'en fout de ton exposition Et donc ça dévalorise l'art Et donc comme ça le dévalorise Ben en aucun cas Les gens vont considérer l'art Comme quelque chose De bon De valorisant Donc il nous faut des lieux Alors maintenant c'est bien Par exemple il y a l'art sans mêle Sur la rivière Qui a ouvert une galerie Il y a l'Arawak Où je fais mon exposition solo En ce moment Qui a ouvert une salle Où les artistes Ont la possibilité d'exposer Voilà ça commence à Ça commence à revenir À se développer À se développer Les gens viennent Peu importe les artistes Les artistes répondent présent Voilà ça commence à se développer Mais il faut que ça se développe plus Il faut Mais c'est pas Quand je dis ça Je jette pas la pierre Sur une institution Ou des institutions Ou des artistes Ou si Ou ça Non C'est un ensemble Voilà exactement Les artistes sont autant fautifs Que les politiques par exemple Je pense que déjà Quand on arrêtera de dire C'est faute à un tel On va avancer Exactement Quand on commencera Travailler ensemble Et dire ok Bon ben moi Je peux faire ça Mais tu as besoin de quoi Toi tu peux faire ça Mais tu as besoin de quoi Quand on arrivera À ce processus là Déjà je pense qu'on a On ira un petit peu plus loin Ah vous entendez Le nombre de solutions Qu'il vous donne Prenez vos petits papiers Vous crayons Notez Notez Mettez en place Et justement Je dirais Où Ta peinture Tu as déjà amené Tu as énormément voyagé Oui j'ai beaucoup voyagé Oui grâce Grâce à son talent Voilà grâce à l'art Il a réussi à voyager Donc si votre enfant Aime le dessin Franchement Ne lui dise pas Non c'est pas un métier Voilà la preuve en est Alors où justement As-tu déjà été Alors j'ai Alors tu vois par exemple Juste avant On disait ça Qu'il faut Il faut travailler ensemble J'ai beaucoup voyagé Sur mes fonds propres Mais aussi avec des aides Parce que Des institutions Par exemple La région Guadeloupe Me suit depuis très longtemps D'accord Et d'autres institutions L'institution me suive aussi Conseil départemental La DAG Je les cite parce que c'est important Et je les cite aussi Pour dire que Il faut que les gens comprennent Que c'est pas genre Les institutions Elles appellent STIC Elles disent STIC Et STIC Qu'est-ce que tu fais ? Tu as besoin de Tu veux un petit sou Non en fait Tu dois faire des dossiers Tu dois les écrire Tu dois les présenter Parfois tu dois aller les soutenir Donc il faut que les gens comprennent Que oui Quand on te donne des sous C'est parce que derrière Là aussi il y a un travail Tu as fait une démarche Il y a une démarche Tu vois Donc ça c'était un Enfin pour moi c'est important de le dire Parce que j'ai souvent entendu dire Mais oui mais STIC On lui donne de l'argent Non 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 Il faut aller chercher Il faut aller chercher Il faut aller chercher J'ai fait l'Inde J'ai peint à Mumbai Londres Madrid Hollande Autriche Etats-Unis Montréal Après la Caribe J'ai fait Il a fait le tour du monde Barbad Saint-Domingue Martinique Ça va me revenir Peut-être La question que je te posais Orantène Est-ce que tout ça Ne te donne pas envie De vivre justement ailleurs De vivre là Où ta peinture sera peut-être Un petit peu plus reconnue Alors j'y pense Et c'est sûrement Déjà en travail inconsciemment Dans ma tête Puisqu'on en a parlé Mais j'y pense Ou je ne sais pas trop encore Même si je t'ai un peu donné Ah ouais voilà Moi j'ai la réponse Mais il n'a pas envie De donner ça Non j'ai pas envie De donner ça Mais voilà Il faut être C'était Il faut rester connecté On va vous donner les adresses Il faut rester connecté Mais ouais J'y pense J'y pense parce que Parce que malgré tout Même si Comme on fait des choses Il se passe des choses Mais c'est toujours mieux D'être dans un pays Ou dans une ville Où il y a plus D'émulation D'accord Où le système artistique Le système aussi Financier artistique Parce que c'est mon travail Donc tu es bien obligé De rentrer dans le système business Parce qu'il faut manger Et déjà plus développé Ça sera quand même mieux D'être dans une ville Où tu as 10 galeries À ta disposition Que dans une ville Où tu en as une ou deux Tu vois Donc Donc oui j'y pense J'y pense Voilà Donnez les moyens De nos artistes Sinon ils vont partir Et voilà Il faut les garder ici Alors stick Justement on a énormément De questions à te poser Mais on ne peut pas tout voir aujourd'hui Donc il faudra que tu reviennes d'ailleurs Avec plaisir Parce que forcément Déjà il était en expo Donc on espère Que tu vas faire d'autres expos Pour qu'on puisse venir Quels sont les projets futurs de stick Pour le moment Alors pas mal là Vas-y balance Ça a commencé le 9 Jusqu'au 29 novembre Je fais partie d'un groupe show D'une exposition collective À l'Arsenmel J'en parlais tout à l'heure Avec plusieurs artistes guadeloupéens Le 23 novembre Aura lieu Le handi-graph C'est le Alors je dis Le premier contour Le premier concours Handi-graffiti Alors si d'autres personnes Il y a plusieurs années On fait un concours Handi-graffiti On s'excuse D'accord ? Parce que parfois Quand tu annonces un truc C'est le premier Il y a toujours Donc on s'excuse Mais en tout cas C'est le C'est l'un des premiers En tout cas L'un des premiers Mais je pense Le premier concours Handi-graffiti C'est un concours Où il y aura Six graffeurs Avec six personnes En situation de handicap Donc six binômes D'accord Ils vont avoir La même surface La même quantité de bombes Les mêmes couleurs Et le même thème Et ils vont produire Et on va faire Une petite compétition Avec des critères On va pouvoir noter Noter tout ça Et avoir Un gagnant Un deuxième Un troisième Et on va faire en sorte Pour que malgré tout Tout le monde soit gagnant Donc c'est le 23 novembre 23 novembre Ensuite Moi je m'envole Pour Miami Pour un projet En collaboration Avec la Guadeloupe Et Miami Où je vais réaliser Un peint Un gros mur A Little Haiti Wow Ah ouais Ah ok Quand même Ah ouais Il représente bien La Guadeloupe Tu fais ton boulot Non ça c'est C'est vraiment super cool Je parlais des institutions Tout à l'heure Et c'est une institution Qui m'a suivi Sur ce projet Donc c'est super Et aussi La partie française Ami Ami Qui me suit aussi Sur ce projet Donc c'est super Génial Et ensuite Je m'envole Avec Normalement Mais On a reçu Une invitation Donc je vois pas Pourquoi ça ne se ferait pas Avec les 4 KG Avec les 4 KG NER Et avec Stick Honor Vous me trouvez de partout De toute façon De toute façon ça s'est affiché Juste ici De pouvoir y arriver Donc je vais surtout pas dire Que je suis blasé Mais c'est à dire Que cette sensation Que je souhaite vraiment A tout le monde De réaliser son rêve Tu sais J'ai envie de dire Que si on a des rêves D'aller finir dans un musée D'exposer à travers le monde C'est que en fait Tout le monde réalise ses rêves Moi j'en ai d'autres rêves Je travaille pour les réaliser Mais c'est parce que je sais que c'est faisable Parce que je l'ai fait une fois Et ouais j'ai envie de dire Peu importe les situations On sort de l'art Peu importe les situations C'est continuer de rêver Parce que vraiment Si on se donne les moyens Ben il y a moyen de réaliser ses rêves Vraiment Et c'est bon Continuez de rêver Et c'est bon Qu'on réalise ses rêves Continuez de rêver Quel message Il est jeune Il est talentueux Il vient de la Guadeloupe Et il nous représente partout dans le monde Il s'appelle Stick On vous a donné toutes les adresses Sur les réseaux sociaux Donc n'hésitez pas Cliquez, likez, partagez Représente-toi un petit peu la Guadeloupe Stick, longue vie à toi Et surtout Tu reviens quand tu veux sur le plateau Dès que tu as une expo Dès que tu as quelque chose à annoncer Tu viens Tu connais La porte est ouverte Ok ben je viens Je frappe, je viens Tu frappes et tu viens Je frappe, je viens Ok Le rendez-vous est pris Nous On se retrouve bien sûr Avec un nouvel invité Bien sûr Toujours dans ETV Service Mais ça c'est après quoi Après une page de pub A tout de suite